bonjour bonjour et bienvenue pour ce troisième épisode du voyage du bigol scénario numéro 1 du jeu Robinson alors bon le dernier tour on avait magnifiquement raté une exploration c'est pierre qui avait raté son exploration et donc c'est pas ça m'a pas ranger parce que j'espérais bien trouver un trouver en fait un endroit où j'aurais pu construire soit la corde sur la marmite et puis un perroquet pour pouvoir poser mes trois coffrets et là du coup râpé alors allez c'est parti premièrement la phase d'exploration zone pour les prédateurs ont tout mangé la nourriture sera rare déjà on pose le quicheton sur le paquet de récoltes super et durant la phase production de ce tour vous ne recevez pas de nourriture ça va être deux tours déjà que je reçois pas de nourriture ils vont crever de fin à mes gars alors ouais par contre là je pense que je pense que ben on va faire ça on va faire ça parce que sinon je vais vraiment avoir des dégâts alors donc le bas ça ça s'en va voilà mais il n'y a aucun effet hop je le mets comme ça tac et tac donc là on voit toute façon celui là je pourrais pas le faire puisque je n'ai pas la pelle et donc si possible retourner deux objets du côté invention et annuler leur effet donc pour l'instant je vais pas construire d'objets puisque sinon ils vont être retournés bon commence bien là une tornade ensuite bah oui il ya une tornade donc dans le coup il ya tout qui avait été dévasté et puis et puis ce qui restait et pour petits animaux ils pouvaient pas se protéger donc les fruits ont été détruits tout voilà donc donc il n'y a plus rien phase de morale on gagne un petit jeton de détermination je sais pas comment ils ont le moral légal c'est quand même le rêve des tuiles voilà mais il est déterminé pierre il est déterminé à faire quoi je ne sais pas mais déterminé ensuite la phase de production donc donc c'est un mois d'eau puisque 1 1 ensuite ben on arrive à la phase d'action alors bon bon là cette fois on ne rigole pas pierre il parle il appelle jo jo viens explorer avec moi la dernière fois je me suis paumé j'ai besoin d'un peu d'aide ouais pas de problème j'arrive avec toi voilà ils partent en exploration les deux quant à charles 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 qu'est ce qu'il va construit il va essayer de construire quand même peut-être l'abri ce serait pas mal ce serait pas mal ou alors il va essayer de placer les coffrets mais il pourrait en placer qu'un à ce moment là c'est faudrait qu'il soit deux pour placer les coffrets mais là il n'y a pas de bouffe du tout là là on a poil de bouffe ah non voilà c'est ça que je vais faire il faut deux deux niveaux d'armes et on défaut cette carte et on reçoit de nourriture alors oui il va faire ça et en fait il va se servir deux fois je crois qu'on a le droit de faire deux fois parce que je crois que ça rapporte que plus un c'est ça plus un niveau d'armes donc comme ça il va utiliser les deux il va prendre deux tessons de bouteilles voilà et donc je fais deux voilà maintenant je suis il prend les deux tessons de bouteilles qu'il avait ramassé dans la cabine du capitaine et je suis un niveau d'armes 2 donc c'est bon ensuite il me reste encore une action pour l'explorateur et l'explorateur ce serait pas mal s'il pouvait éventuellement construire l'abri comme ça ce serait fait parce que je vois pas ce qu'ils pourraient faire d'autre d'utile récolter encore une bouffe et parce que là je pourrais la placer là sur mon baril alors construire le barrage qui nous donne deux bouffes en plus non périssable ce serait peut-être pas mal ça on peut le faire après surtout que le barrage il va maintenant on le barrage il va être détruit c'est qu'une fois ça je sais pas non non il va essayer de construire quand même le camp la hutte voilà alors maintenant on passe à la résolution des actions donc là ouais il a plus deux plus une action donc hop charlie par la chasse et avec ses deux tessons de bouteilles et bah il arrive à récolter un peu de nourriture quand même voilà hop c'est bien charlie c'est bien c'est bien ensuite châssis à rien construction et bah oui on a la barre l'explorateur qui va essayer de construire il n'a besoin que d'une fourrure pour faire la toile de la hutte et on a une fourrure donc bah il va lancer c'est bête de construire un peu plus plus utile alors on y arrive il arrive une aventure et il se blesse en construisant un coup de marteau sur les doigts Mais par contre, on a l'abri, ça ça revient à la maison, on retourne, j'ai pas besoin de marqueur puisque je l'ai l'abri, il se prend un de dégâts, on s'a chauffé pour l'explorateur, je pense qu'il va aller se reposer un petit peu, et il lui arrive une aventure en construisant la hutte, inspection des outils, certains de vos outils tombent en pièces, si possible placer un petit cul noir sur jusqu'à deux objets, mélanger cette carte dans le paquet événement, alors là une question se pose, les objets, c'est bien beau mais j'en ai construit aucun, est-ce que je les mets quand même dessus parce que là voilà c'est après quand on retombe sur la carte c'est, ils ont duré bien au delà de vos attentes, retourner les objets marqués du côté invention et annuler leur effet. on va mettre un petit cul noir sur deux objets, je vais mettre des trucs dont je vais pas me servir, les briques a priori je vais pas m'en servir, je pense pas le remède, je pense pas que je vais m'en servir non plus, voilà, donc comme ça c'est pas trop grave, mais par contre voilà il a quand même réussi à faire un toit, ça descend un autre camp, et enfin la phase d'exploration, donc là ils réussissent, voilà enfin avec Jojo, Pierre et Jojo ils ont découvert quelque chose et là j'utilise deux jetons de détermination pour faire l'action reconnaissance, voilà ce qui me permet de trouver ce qui m'intéresse, je mets un petit jeton comme quoi je l'ai utilisé, alors j'en prends trois, j'en prends trois et je regarde celle qui m'intéresse, celle là elle est bien, mais voilà, il y a le bois, le perroquet, c'est une montagne, j'ai déjà la montagne, alors ça c'est pas mal, c'est les collines, et les collines ça m'aide pour la marmite, c'est pour les plantes carnivores, j'aurais préféré, voilà, ah bah écoute, je vais trouver une belle plaine, voilà, on va trouver une magnifique plaine, bon ça c'est pareil, je vais les remettre là, mais je vais les rebattre après, donc Pierre et Jojo ont trouvé une splendide plaine, bon, il voit quelques animaux qui se baladent dessus, donc hop, on met une petite carte en plus, ça aussi il faut que je les batte, et un petit jeton animal, sauvage, et j'ai le perroquet, et j'ai le perroquet, donc ça c'est bien, et on pioche trois, un, deux, trois petits jetons d'exploration, alors le premier, c'est encore un objet unique, forêt de bambou, bah voilà, dans la plaine, il y a un petit endroit, et d'ailleurs on voit, il y a des petits arbres, bon c'est pas les bambous, mais juste à côté, ils ont trouvé plein de bambous, et ça leur apporte deux bois, hop, deux bois, ça c'est bien, c'est bien, c'est pas mal du tout, ensuite, qu'est-ce qu'ils ont trouvé d'autre dans la plaine, ah, bah, ils ont trouvé un vieux grigri africain, qui va leur permettre d'empêcher la pluie de venir, ça peut être bien pour le tour numéro, à partir du tour numéro 5, et enfin, ils ont trouvé, on va décider, bon, ils ont trouvé un filet de pêcheur, et voilà qui va leur permettre d'aller capturer les bêtes sauvages, hop, et donc là, nous sommes à, nous arrivons à 3, de niveau d'armes, voilà, 3, bon, bah c'est pas mal ça, c'est pas mal, c'est pas mal, hein, alors je vais mettre des petits cul noirs sur, il m'en reste, ouais, sur les plaines, donc la corde, donc je vais essayer de construire la corde sur le remède, voilà, bon, donc on arrive, bah, il y a, pour les actions, tout le monde est rentré à la maison, voilà, donc la météo, pour l'instant, il n'y a toujours rien, ici, là, voilà, et durant la phase de nuit, bah, tout le monde doit manger, alors ça, hop, ça revient par ici, tout le monde doit manger, donc Charles et Pierre se font un gros round, avec ce qu'a récolté, ce qu'a récolté Charles, donc ça va, ils mangent à leur faim, ils peuvent enfin dormir sous un toit, donc ils ne sont pas blessés, et ils peuvent donc entamer le tour suivant, plein de sérénité, et nous nous retrouverons donc pour le prochain tour, dans une prochaine vidéo, ciao !